bonjour les capricornes j'espère que vous allez bien je suis isawatt créatrice de jeux de cartes oracle et cartes hommes anciennes et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre donc guidance que j'espère sentimentale mais au cas où le sentimental ne soit pas le coeur de votre moi et bien nous aurons d'autres types de messages voire des tirages complètement développement personnel ça peut arriver parfois voilà allez c'est parti donc pour nos amis les capricornes et nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot de marseille combiné avec une carte de l'oracle des couleurs et les deux ensemble et bien ça va nous donner l'ambiance générale l'humeur générale de ce mois d'octobre pour vous alors hop pour les capricornes mais aussi un vous le savez pour les ascendants capricorne lune en capricorne vénus en capricorne puisqu'on va essayer de rester sur le relationnel alors laquelle et bien pour moi c'est celle où la force la force vous êtes le deuxième signe je crois avoir cette force en énergie générale pardon donc évidemment ça sous-entend qu'il va y avoir un effort à fournir avec la carte de la force mais ça sous-entend aussi que vous avez suffisamment d'énergie suffisamment de force pour surmonter ce qui vous est demandé la force il ya aussi une notion de maîtrise il s'agit pas d'une force complètement débridée et furieuse mais plutôt au contraire quelque chose de savamment maîtriser donc peut-être avez vous besoin de rentrer en maîtrise par rapport à quelque chose dans votre vie nous allons voir quelle couleur vient avec cette force comme ça ça sera un petit peu plus précis et nous avons le rose magenta qui vient vous dire je rassemble toutes les pièces de mon être pour constituer le puzzle unifié de l'amour alors c'est une carte qui présente une fleur et elle me fait penser à une carte de mon propre jeu qui représente une fleur aussi et qui demande eh bien d'aller chercher d'aller regarder en face toutes les facettes de sa personnalité de son soi de son être je ne sais pas comment le dire et d'apprendre à toutes les aimer dans leur unité d'accord je pense que dans cette énergie ici c'est comme si on vous demandait un petit peu un petit effort faire un petit effort pour arriver à reconnaître et aimer toutes ces facettes de ton être que ce soit des aspects psychologiques que ce soit des aspects physiques que ce soit même des aspects sociétaux peut-être que certains n'apprécient pas la place qu'ils occupent au sein de la société peu importe je me disperse un petit peu mais voilà rassembler tout ça comme un puzzle parce que c'est un puzzle qui vous voilà qui vous fabrique qui vous crée rassembler tout cela et apprendre à aimer toutes toutes les pièces et bien de cette personne et de cette personnalité c'est vrai que ça demande une certaine forme de d'efforts et tout ça c'est pour aller vers l'amour donc tout ça c'est parce que c'est un travail qu'on vous demandera toujours de faire ça d'apprendre à aimer toutes vos facettes parce que c'est la voie royale pour arriver en fait à trouver l'amour mais du coup l'amour à l'extérieur l'amour de l'autre à partir du moment où où eh bien on s'aime en totalité on ne va rencontrer que des gens en fait qui vont résonner avec cette vibration là et du coup les rencontres que l'on va pouvoir faire vont être extrêmement riches extrêmement positives on ne peut plus vraiment tomber sur des relations je sais pas un peu toxiques ou des choses comme ça quand on est complètement dans l'amour de soi enfin il me semble un alors peut-être que je m'avance un petit peu là mais enfin je vous expose en tout cas ma façon de voir les choses et d'une manière un petit peu plus générale encore j'ai l'impression que on vous invite aussi sur ce mois plus globalement à vous souvenir que nous ne faisons qu'un tous et toutes et tout le monde et toute la création et tous les êtres humains nous ne sommes qu'une seule et même étincelle qu'une seule et même énergie nous ne faisons qu'un et de temps en temps quand on pourrait avoir tendance parfois poser des jugements sur l'autre où voilà eh bien c'est utile de se souvenir que nous ne faisons qu'un aller on y va première ligne du coup pour les capricornes alors on est parti direct quand même sur un message un peu plus plus profond psycho voilà enfin c'est l'énergie générale donc cette énergie de recherche de l'amour de soi de faire un effort pour s'aimer hop et voilà votre première ligne avec donc l'oracle 10 à watt et c'est parti le schéma bon peut-être avez vous finalement compris observé et bien que vous aviez tendance à revivre toujours le même genre de boucle le même genre de schéma répétitif rencontrer toujours le même type de personnes vous retrouvez toujours dans le même genre de situation voilà vivre toujours la même boucle et et là on en revient à ce que je disais il ya quelques instants c'est à dire que en étant dans l'amour de soi et bien on ne peut plus alors je par exemple on voit les gens qui ont tendance à toujours tomber sur des pervers narcissique ou toujours tomber sur des personnes qui ont un problème avec l'alcool ou toujours tomber sur des personnes je sais pas moi violente enfin bon je donne des cas extrêmes bien sûr vous l'avez compris mais voilà et ce genre de schéma quand on est vraiment dans dans l'amour de soi et bien c'est plus vraiment possible en fait parce qu'on change complètement de vibrations on ne peut plus être victime de ce genre de choses donc je pense que c'est ce que vous êtes en train d'observer en tout cas au début du mois d'octobre où c'est donc l'énergie d'où vous provenez encore une fois donc cette idée voilà donc d'avoir vécu des schémas répétitifs et d'en prendre conscience et de pouvoir l'observer avec le recul sur les choses l'intérieur un schéma répétitif qui est aussi dans votre tête qui est aussi dans votre âme d'une certaine façon ce ne sont donc pas que des schémas matériels ce sont aussi des choses intangibles en vous donc peut-être toujours je sais pas moi le l'habitude de vous sentir indigne ou je sais pas moi de la timidité exacerbée voilà mais en tout cas quelque chose qui est intérieur une boucle répétitive à l'intérieur de vous et une boucle a priori plutôt donc de dévaluation de vous même un que de voilà qui est dans l'autre sens alors que pourtant on essaye de vous guider la plume vient nous dire que autour de vous des anges des guides des chers disparus aussi un bien sûr pourquoi pas essaye de jalonner votre chemin d'indices de signes pour essayer de vous guider dans la bonne direction d'accord donc sur ce mois d'octobre soyez y attentif sans bien sûr verser dans l'excès mais vous allez avoir des signes vous allez avoir des synchronicités qui vont essayer de vous guider vers quelque chose d'accord que ce soit une réflexion intérieure encore une fois ou que ce soit vous guider vers quelque chose vraiment dans la matérialité donc soyez un petit peu attentif si vous trouvez une plume à un endroit vraiment incongru si alors ça peut être des petits objets aussi les paroles des chansons à la radio voilà les choses marquées sur les camions qui passent enfin voilà vous commencez à connaître parce que je j'essaie de vous en reparler un petit peu à chaque fois le vent alors déjà vous allez avoir des signes de plumes d'insectes de papillons des choses qui volent avec le vent soyez particulièrement attentif à ça et d'une manière d'une autre façon en fait on me montre ici quelque chose d'assez touchant finalement les anges les guides qui sont autour de vous et qui essayent de vous alléger qui essayent alors c'est pas comme s'ils essayaient de vous faire le du bouche à bouche mais comme s'ils essayaient de vous éventer comme ça pour vous redonner pour vous redonner des couleurs on me donne cette image de vous savez les personnes qui sont devenues un peu pâle et qu'on aère comme ça on leur on essaie de leur apporter de l'oxygène pour leur redonner des couleurs et c'est ce qu'on m'envoie comme s'ils essayaient voilà oui de vous éventer pour pour vous redonner des couleurs vous refaire venir le rose aux joues quoi c'est curieux je vois plein de petits morceaux de trucs mais pour l'instant j'ai rien qui ça se tient pas alors ça arrive des fois qu'on ait des des morceaux d'informations comme ça mais qu'on n'est pas qu'on n'est pas une structure je sais pas comment dire une structure globale un sujet global la chrysalide bah oui oui effectivement le fait d'avoir identifié le schéma d'avoir compris aussi que ça se jouait à l'intérieur de vous et bien c'est quelque chose que vous allez pouvoir transformer et sur ce mois d'octobre je pense vous êtes donc encore en transformation par rapport à ça notamment j'espère j'imagine pour aller chercher cet amour cet amour de soi c'est vrai que quand tant qu'on se sent chenille des fois on a un petit peu du mal avec ses comme je dis avec ses pattes courtes et ses poils sur le dos alors moi je les adore je dis ça je les trouve magnifiques mais bon peut-être qu'une chenille a un peu plus de mal à s'aimer ou à apprécier à la totalité de sa vie et de son être qu'un papillon je sais pas c'est une image enfin c'est une idée incongrues bref donc on se transforme sur ce mois d'octobre on est encore en train de se transformer sur ce mois d'octobre pour arriver à s'aimer tout entier et en finir surtout avec ce schéma répétitif psychologique qui vous qui vous dévalorise qui vous dévalue le phénix bah oui pour aller vers une vraie renaissance personnelle pour se réenflammer pour renaître voyez j'avais cette image des guides des anges qui étaient en train d'essayer de vous ranimer là et et là le phénix se renflamme donc j'en conclue qu'ils y arrivent d'une certaine façon à vous ranimer parce que bon à la clé une renaissance personnelle ça peut être aussi la renaissance d'une relation ou la renaissance de sentiments pour quelqu'un ou quelque chose comme ça mais pour l'instant vu qu'on est quand même sur l'intérieur on va s'en tenir tout de même à la renaissance voilà personnelle ça fait déjà un petit moment amis capricornes il me semble que vous êtes dans cette énergie de de redressement de renaissance progressive les pingouins en lien avec la famille cette renaissance touche aussi ou influence aussi ou est en lien avec votre vie familiale on me montre la famille ici sous un jour plutôt positif sous un jour voilà soutenante solidaire avec vous qui vous aide ils prennent soin de vous après on peut m'indiquer ici aussi que l'ange ou le guide qui est si présent sur ce mois est quelqu'un qui provient à l'origine de votre famille peut être un cher disparu issu de votre famille l'abeille vous avez travaillé sur vous vous avez travaillé sur vous ici avec l'abeille on a travaillé sur soi on a travaillé je pense aussi sur sa vision de la famille sur les valeurs peut-être que l'on transmettait ou que l'on avait reçu il ya peut-être une forme de bilan ici en lien avec la famille du type voilà qu'est ce que de quoi est ce que j'ai hérité et qu'est ce que je vais transmettre à mon tour par la suite peut-être que vous auriez identifié je sais pas que ce schéma répétitif avait peut-être pris racine ou sa source dans ce cas la famille avait pu vous vous enseigner ou vous apporter un comme comme tradition comme habitude de vie voilà donc là on travaille on bosse sur soi en lien avec tout ça l'effort il est là la force elle est là il n'y a pas de doute ici on a des capricornes qui qui prennent sur eux qui 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 bossent sur eux quand même qui font un effort pour pour aller encore plus loin parce que je pense que cette cette renaissance ça fait un moment déjà que c'est en cours mais là c'est un peu comme si on allait encore un peu plus loin je vais encore un peu plus loin dans le fait de laisser ce schéma répétitif derrière moi je vais encore un peu plus loin dans ma renaissance ouais et je vais encore un peu plus loin surtout vers cet amour de moi même bon une troisième ligne s'il vous plaît mes chers guides pour les capricornes le temple alors oui on transforme quelque chose et là pour de bon on transforme quand même quelque chose d'une manière très profonde très profonde ça illustre un petit peu ce que je viens de vous dire cette notion d'aller encore un peu plus loin c'est à dire là on va encore un peu plus profondément dans votre temple dans le ce qu'il y a de plus profond en vous justement ce ce paysage voilà auquel seul vous avez accès la transformation ici n'est pas une transformation de surface on va vraiment dans ses profondeurs transformé dans ses profondeurs peut-être qu'on transforme aussi quelque chose en lien avec sa foi tout à l'heure ils ont essayé de me glisser un truc un message en lien avec la foi mais ça faisait trop et je l'ai perdu j'ai pas eu le temps de le dire encore de route et je l'ai perdu en lien avec ses guides là qui sont comme si on essayait aussi de vous amener vers quelque chose dans ce domaine là mais du coup vu que je l'ai je l'ai pas dit il a il a parti il est parti magnifique magnifique superbe les tirages sont très beaux sur ce mois d'octobre on a vraiment des belles et bonnes énergies sur ce mois d'octobre pour tout le monde j'en suis contente voilà l'aurore un nouveau jour se lève vraiment pour vous enfin je veux dire voilà on a peaufiné quelque chose je pense chez vous peaufiné une transformation voilà le peaufiné cette idée ici de de comprendre d'analyser et de laisser derrière soi un schéma répétitif et mais là voilà un nouveau jour se lève je pense qu'on commence enfin à sentir les énergies de vrais nouveaux départs quoi on n'est plus dans le ah ça y est je peux rouvrir les yeux je renais je vais pouvoir recommencer quelque chose non ça y est je pense que là maintenant on sent qu'on est vraiment dans ce nouveau commencement l'univers parfaitement à sa place l'univers comme ça en fin de tirage ça ça fait toujours un petit peu sentence bon bah en fait tout est parfait et parfaitement à sa place voilà vous êtes parfaitement dans la bonne famille vous êtes parfaitement au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes voilà il n'y a pas eu de ratage il n'y a pas eu de tout va bien le plan divin se déroule pour vous sans accro et j'adore quand un plan se déroule sans accro voilà il y a quelque chose comme ça quoi vous allez enfin pouvoir redémarrer sur sur un nouveau jour sur un nouveau chapitre de votre vie et visiblement parfaitement comme il se doit quand il se doit et avec qui il se doit on a des messages vraiment vraiment spéciaux le mirage tiens tiens c'est curieux d'accord alors en fait ce qu'il me montre c'est que cette intervention des guides ici qu'on nous a montré ici pour vous alléger pour vous aérer pour vous ranimer c'est vous ranimer parce que alors pardonnez-moi c'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit mais dans une partie du travail que vous avez fourni sur vous-même pour vous 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 êtes fait un peu des illusions c'est à dire que je sais pas moi vous avez cru que ce que vous détestiez je sais pas je sens que je vais prendre des exemples débiles pardonnez-moi à l'avance mais vous étiez sûr que ce que vous détestiez le plus chez vous c'était votre culotte de cheval vous vous faites masser ou opérer ou je sais pas quoi vous remédiez à ça par un régime d'enfer par du sport à donf ou ça et finalement vous vous rendez compte que ce que vous détestez en fait chez vous c'est votre nez enfin c'est vraiment un exemple débile pardonnez-moi en particulièrement mais voilà comme s'il y avait eu une forme de fausse route quelque part qu'on ait bossé sur un point en se disant que c'est un point qui allait permettre de débloquer quelque chose et en fait non c'était pas là que ça se jouait et du coup c'est pour ça en fait que bah qu'il y a un petit coup de main qui vient pour vous remettre un peu dans le bon dans la bonne direction quoi tout simplement c'est curieux ce mirage sur le travail sur soi on a cru bosser sur soi mais on a fait un peu fausse route alors du coup j'ai voulu le recouvrir ce mirage bon ça a peut-être un rapport avec la façon de vous exprimer avec le soupirant ou ça a un rapport avec quelqu'un du coup avec qui vous êtes en relation mais qui est peut-être venu perturber quelque chose un soupirant voilà ou une soupirante bien sûr un mec qui est venu perturber quelque chose et qui vous a fait faire qui vous a fait un petit peu dévier de votre travail sur vous bon vous me direz en commentaire peut-être que ça c'est différent pour chacun et puis du coup je vais me ruer sur le tarot on va voir si le tarot éclaire un petit peu enfin pas forcément cet aspect là d'ailleurs mais voilà est-ce que le tarot peut nous donner d'autres infos d'autres précisions qu'est-ce que le tarot a à dire ah qu'est-ce que c'est qu'il s'est retourné valet d'épée très présent très présent sur ce mois d'octobre une nouvelle façon de penser hein mais bon c'est un peu clair dès le départ quand même ça une nouvelle façon de penser une nouvelle façon de se voir de se percevoir une nouvelle façon de communiquer aussi du coup alors peut-être y a-t-il ici pour certains d'entre vous le petit message de attention quand même à votre manière de communiquer peut-être que c'est le seul truc qui n'est pas complètement aligné pour vous là sur ce mois d'octobre voilà renaissance renaissance qu'est-ce que vous voulez que je vous dise renaissance renaissance le phénix le jugement voilà l'oiseau qui se qui renaît de ses cendres et les morts qui sortent de leur tombe donc là vraiment bon il peut y avoir des réconciliations des retours comme je disais des retours d'affection des choses comme ça avec avec ces cartes là je ne préfère pas m'étaler là dessus parce que j'ai quand même plutôt l'impression qu'on est vraiment dans un tirage développement personnel ici pour de bon mais bon le capricorne qu'on me montre ici en tout cas voilà ressort enfin de sa tombe sort enfin de sa de sa chrysalide ici a fini de se transformer et va pouvoir véritablement commencer l'étape d'après l'épisode d'après même si on ne sait pas vraiment encore de quoi sera fait cet épisode d'après et ben on prend le temps d'ailleurs d'y réfléchir un petit peu vous allez démarrer ici un nouveau chapitre de votre vie dans l'amour de vous même en priorité prenez le temps de 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 bien réfléchir de bien regarder de bien vous écouter d'écouter l'humeur du temps pour voir vraiment dans quelle direction vous souhaitez commencer à construire ce nouveau chapitre de vie alors notamment parce que visiblement il y a peut-être un petit tri à faire et ça je l'ai déjà vu tout à l'heure je pense qu'il y a quelques trucs qu'il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir sereinement commencer ici cette aurore ce nouveau jour prenez le temps il n'y a pas d'urgence de toute façon tout va bien tout est parfait parfaitement à sa place donc prenez le temps de bien réfléchir vers quoi souhaitez-vous aller maintenant qu'est-ce que vous souhaitez construire maintenant finalement à ce moment-là de votre vie et qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce qui ne vous sert plus qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous et encore une fois les amis attention à la communication vous pourriez être amené à être peut-être un tout petit peu plus cassant que vous ne le voudriez d'accord allez un dernier oh bah alors j'ai fait tomber la boîte bon c'est pas très très grave un dernier message un dernier conseil il y a donc en provenance des maîtres ascensionnés grâce à cet oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue hop donc quel bon je pense que hein j'ai à peine eu le temps de le dire mais persévérance avec Lug oui persévérance bon je pense que les capricornes comment dire vous êtes ça vous pose pas de problème la persévérance je pense quand vous savez ce que vous voulez en tout cas oui persévérance peut-être qu'il y a ici un petit coup de mou pour un certain nombre d'entre vous parce que cette image qu'on m'a envoyé des guides qui vous raniment comme ça en vous faisant du vent voilà ça sous-entend quand même qu'on peut avoir un bon coup de mou dans le dans le courant du mois restez persévérant restez en confiance parce que je pense que d'ici la fin du mois vous allez commencer vraiment à voir ce nouveau jour donc je pense qu'à ce moment-là le petit coup de mou il va être derrière vous mais voilà pensez à Lug au moment où à mon avis vous allez avoir un petit coup de mou dans le mois et à ce moment-là de toute façon vous ne serez pas seul il y a du monde autour qui vous met sous respirateur voilà bien écoutez les amis je vous souhaite un beau mois d'octobre j'espère que ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous en avez envie merci en tout cas de m'avoir écouté jusque là merci aussi pour tous ceux qui vont commenter merci pour tous ceux qui vont avoir la gentillesse de liker voilà merci merci à tous de votre présence et de votre soutien mois après mois et puis année après année en fait aussi donc merci merci à vous tous je vous embrasse tous très très fort et puis je vous retrouverai avec grand plaisir pour les tirages des mois prochains à bientôt bye bye à bientôt